Alors avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous faire une petite annonce concernant les jours de sortie du Nose Lock. Vous vous remarquez qu'il sort lundi au lieu de mardi. En fait c'est tout simplement parce que... Enfin le problème en fait c'est la fin de semaine. Parce que je sortais l'épisode le dimanche, mais généralement moi je tourne le dimanche. Et vu que généralement vous me donnez pas mal de conseils et d'infos sur le jeu. Bah si je sors l'épisode le dimanche, bah j'ai pas vraiment le temps de lire... Enfin vous avez pas le temps de poster vos commentaires en fait et que je galise avant de tourner vu que je tourne le jour même. Donc du coup j'ai essayé de changer et j'ai inversé les jours de Ratchet & Clank et du Nose Lock. Donc du coup ça fait que le Nose Lock je sortirai le lundi et le vendredi. Et Ratchet & Clank ce sera le mardi et le dimanche. Donc voilà c'était juste pour vous prévenir de ça. Donc bah maintenant je vais vous laisser la vidéo et bah justement je vous souhaite un bon visionnaire. Bonjour à tous c'est Taker et bienvenue pour l'épisode 3 de Pokémon Liquid Crystal. Tant j'ai dit Rix par Emerald. Et donc on se retrouve à Mauville, donc c'était la salle la dernière fois, on avait battu le champion. Et tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais aller dans l'entre-noir parce que... Bon je vous explique, donc du coup j'ai lu vos commentaires sur l'épisode 2 évidemment. Et vous m'avez été 3 ou 4, enfin pour l'instant en tout cas j'ai lu 3 ou 4 commentaires me le disant. Que Spectrum évoluait en ectoplasma avec une pierre-lune. Et donc quelqu'un d'autre qui est François Fillon d'ailleurs, François Fillon qui a regardé mes vidéos, c'est quand même la classe. Non je plaisant bien sûr. Qui m'a dit qu'il y avait une pierre-lune dans l'entre-noir, juste d'avancer un peu. Et donc bon là vous remarquez sûrement que voilà je connais le chemin et tout, c'est simplement parce que j'ai déjà tourné le début de l'épisode. Mais encore une fois l'émulateur a planté, je sais pas pourquoi, ça vient peut-être de la ROM ou d'une incompatibilité éventuellement avec l'émulateur. Je sais pas du tout, ça me fait un peu chier mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire des safety assez régulièrement. Parce que sinon ça me fait chier de recommencer à chaque fois, je vais pas que ça foute surtout, ça me fait perdre du temps. D'autant plus qu'en ce moment j'ai des week-ends assez courts à cause du fait que j'ai un exam blanc chaque samedi pendant 3 semaines. Et du coup ça fait que j'ai vraiment que le dimanche en gros pour tourner toutes mes vidéos. Donc bon c'est un peu chiant. Sinon concernant le turbo, vous m'avez... Enfin j'ai vu quelques commentaires qui disaient ça, enfin que ça faisait chier un peu que j'utilisais trop le turbo. Je sais mais bon je vais essayer de pas trop l'utiliser au moins quand je marche comme ça. Et par contre pendant les combats, bon les combats inutiles, si c'est pas contre le rival, si c'est pas contre le champion ou quoi que ce soit d'autre, j'utiliserai le turbo quoi parce que ça fera un peu. Sinon alors, lors de ma première tentative, ici j'ai rencontré un chétiflor, bon j'ai capturé. Mais après on m'a dit aussi dans les commentaires que je pouvais pêcher des hypotrans. Et sauf que le problème c'est que j'ai pas de canne. Et en fait la canne se trouve dans le centre Pokémon juste en dessous là, un petit peu plus bas. Donc du coup là finalement le bug va peut-être m'arranger à ce niveau là. Peut-être que là je vais pas trop croiser de Poké. Et peut-être que je vais arriver à pêcher, donc espérons. Donc attendez, pour faire le plus un doute comme ça. Yeah, excellent. Parfait. Vraiment parfait. Du coup je pense que, je crois que j'ai plus besoin de traverser des herbes après. Pour atteindre le centre. Donc je vais pouvoir prendre la canne et essayer de pêcher un hypotrans, en espérant avoir de la chance. Puis dans le pire des cas, je pêcherai un Magikarp et c'est pas grave parce que ça me fera un effet temps. Donc voilà. Même si j'ai déjà un Pokémon haut, mais bon, c'est pas trop grave. D'autant plus qu'une fois qu'il sera évolué, on y pourra, il fera pas du tout bon en fait. Mais bon, d'ici là, j'ai le temps j'ai envie de dire. Bon là vous voyez, j'accélère parce que son fond un peu sera un combo à l'eau. Voilà, Nidorent, Flumelle. Ah oui, Boudouche a évolué aussi. Je pense qu'il va bientôt évoluer. C'est niveau 18, j'avais fait évoluer puis ça avait bugué un petit peu après. Je vais dire un petit peu juste après, n'importe quoi. Ok, donc toi, qu'est-ce que t'as proposé ? Tiens, Piafabek. Donc je peux encore rien lui faire, ça c'est chiant par contre. D'avoir que les attaques au spectre pour attaquer. Du coup je peux pas rien lui faire. Puis bon, je vais pas utiliser... Mais putain, t'as hâte de rater là ? Ok d'accord, non 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 ! Oh putain. Non mais vas-y, tu rate toutes tes attaques. Casse les clous. Vas-y, prends-toi ça dans ta gueule, enculé. C'est mal. Bon, j'ai fini tout de suite, putain. J'ai pas fait attention et c'est après que j'ai réalisé. J'ai appuyé trop tard, je me suis dit merde, t'as trouvé la pique-pique. Et puis, il va me faire bien mal. Les potions, on s'en fout. Donc, ah oui merde. Ah putain, si je dois quand même traverser les herbes. Et là, je peux pas pêcher directement parce que j'ai pas encore la crème. Attendez. Oh putain, il y a des herbes partout. Fais chier. Bon bah, on va essayer. Oui ! Oh excellent, putain, j'ai trop de chance. J'ai vraiment trop de chance ça. Bon allez, pêcheur. Qu'est-ce qu'il a eu là ? Un petit art, je vais dire un tétart. Bon, c'est un petit art ça. Bon, on va faire ténèbres. D'ailleurs, le jeu, je les avais battu avec Krimineus. Donc là, c'est pas pareil du coup. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et encore un autre petit art qui est au niveau CS cette fois. Oh putain, mais vas-y. Il est toujours limite de se faire tuer, Madbop. Je vais mettre Boudouche. Parce que lui, il prend rien sur les atacos, puis il peut le défoncer quand même. Avec une griffe. Vas-y, chasse-le, voilà, c'est bien. Ok. Donc, potion, pour tout le monde, je pense, parce que là, c'est un petit peu bordel. Voilà. Donc, ouais, normalement, j'ai aussi remarqué ça. Il y avait un des trois pêcheurs qui étaient ici, normalement, et puis ils ont dépassé. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas trop compris pourquoi ils ont fait ça, mais c'est pas grave. Donc, on va mettre Boudouche. On va essayer de le faire évoluer. Donc, oui, je disais aussi, dans ma première tentative, que le fait... Enfin, que j'ai voulu faire évoluer assez tôt. Enfin, j'ai essayé de privilégier son évolution plutôt sur l'entraînement des autres Pokémon. Simplement parce que... Bah, on sait pas ce qui peut nous attendre derrière. Et le fait d'avoir un Pokémon évolué, ça peut nous sauver. Donc, étant donné qu'ils ont, bah, évidemment, des stats beaucoup plus élevées que celles de base, Akai Minus, ça peut être un peu limite à certains moments. Donc, je préfère faire attention. Et donc, du coup, le faire évoluer en priorité. Là, par contre, je suis sûr, presque sûr, pourtant, ça fait genre 10 minutes que je l'ai fait, mais c'est pas grave, qu'il n'y a plus d'herbe. Donc, j'ai peut-être pouvoir prendre une canne. Enfin, prendre la canne, plutôt. C'est la vieille canne toute pourrite. Mais bon, si ça permet de nous de pêcher des hippos 30, c'est énorme. Ok. Ils ont, je sais pas pourquoi ils ont des potions aussi. Ils ont mis des potions, des super potions au dresser. C'est un peu abusé quand même. Ouais, faire d'offre quand même. Ah merde, il a soin. Putain, il a prend soin aussi tôt que ça. C'est excellent. Ça va être pêché à Starry. Ok, là, il va me faire chier par contre moi. Alors là, je vais te faire c'est ta gueule. Un peu fissiol. Putain, mais... Ah ouais, il a armure, ok. D'accord, ça qui fait chier en fait. Tu le tues ? Ouais, c'est bon. Parfait. Et le dernier, c'est un Krabi. Bon, même si on va le défoncer. Voilà, Hyper Fang. Ah merde, c'est pas faux. Elle est juve à taper, dégage. Voilà, parfait. Donc, vous voyez, le genre de combat, bon... J'ai... Franchement, en fait, j'ai pas envie de les laisser parce que c'est long, quoi. Et puis, vu que je fais des épisodes assez courts, on aura peut-être l'impression de pas trop avancer. Donc, non, c'est pour ça que je préfère ça. Ah merde, par contre, je vais pas soigner mes Poké. Ok, la griffe, il me fait combien ? 22, il m'a fait 9 PV. S'il me fait un crit, il me tue. Donc, j'ai switché. Moi, si, je vais faire un crit. Enfin, lui, il m'en a pas fait, mais non, c'est pas grave. Mad Bob, non. Va plus au maître officiel, qu'il va sûrement le dépasser. Ok, la griffe, il s'en donne, si tu veux. Ah merde, ça le tue pas. Enfin, ça le tue pas, j'ai raté, c'est normal que ça le tue pas. Non, je pense à autre chose. Donc, Ahouili veut nous vendre une Kuramoulos 1 million, alors qu'on peut avoir que 999,999 au maximum. Donc, c'est totalement idiot. Alors, voilà, c'est le pêcheur, là, sur la gauche, il va nous donner la canne. Bon, ben, finalement, c'est pas plus mal que ça a bugué. Du coup, je peux pêcher un Poké. Bon, ça me fait un peu chier parce que ça me fait perdre du temps, mais bon. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, un safety, voilà. Non, parce que, bon, voilà, j'ai pas envie, j'ai quoi, de tout recommencer, donc je vais faire ça régulièrement, genre, tous les 5 minutes, et puis c'est bon. Bon, mais si je regarde pas le temps, mais bon, je pense que ça va faire 5 minutes, à peu près. Euh, toi, qu'est-ce que t'as, tu dis, ah, de la merde, d'accord. Bon, allez, on va pêcher, super. Il y a aussi un dresseur, hein, évidemment, que j'ai raté parce que... Enfin, que j'ai raté. Non, je l'ai pas raté, mais c'est juste que je l'ai pas... Il est ici, là, puis je voulais pas aller dans l'herbe juste devant lui, puis après, changer de direction et tout, parce que ça m'aurait augmenté mes chances de croiser un Poké. Donc, objet rare, plan, et c'est parti. Attention, 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 attention. Y a rien. Bon, d'ailleurs, je vais la mettre, euh, avec Selex. Voilà. Excusez-moi, donc, mon frère est venu me parler. Euh, donc, euh, oui, donc, j'en étais avec la canne. En espérant que je pèse quelque chose, parce que ça commence à me faire chier à bord, là. Allez, en espérant, ce sont un hypotrempe, hein, on m'a dit qu'il y en avait. Putain, ça tourne top. Bon, c'est pas grave. Non, en tantôt, ça va, franchement, c'est pas de la merde. C'est quand même le Poké de merde. Donc, on va prendre, on va pas, euh, attends, est-ce que je vais tuer avec Grif ? Non, je pense pas. Ouais, c'est bon, tranquille. Allez, on va, on va faire ça. Parfait. Ouais, non, ça, par contre, c'est pas parfait du tout. Euh, et du coup, je vais envoyer, euh, notre Bob. Parce que lui, ils sont fous un peu des attaques qu'il a, les Tentapools. Euh, donc, mes balles, mes balles, elles sont là. Pokéball. Et voilà, j'ai un Tentapool, parfait. Euh, donc, je sais pas si je pense pas. J'ai pas l'utiliser direct. Faut en coque si, en fait. Enfin, je l'entraînerai pour l'épisode prochain, quoi, en gros. Euh, Tentapools, je vais l'appeler, je vais l'appeler comme je vais l'appeler le mien, dans, euh... Euh... Non, il se paraît, il va chercher mon, putain. Je galère en moi, le canon de Rome, des fois. Euh, comment je l'avais appelé, déjà, en fait. Oui, j'avais appelé Poivron, donc j'ai appelé Poivron, parce que c'est marrant d'avoir un nom comme ça, pour un Méduse, plutôt. Poivron, 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 poivron. Ça sera strictement rien à voir, mais c'est pas grave. Donc il casse à lui, à Poivron, en fait. Et donc, euh... Non, je vais pas être empoisonné. Est-ce que j'ai des antidotes ? Ouais, parfait. Euh... Bon, je vais garder Camus en premier, pour combattre lui. Et après, j'ai passé par autre chemin, parce qu'il y a peut-être des dresseurs, en fait. Euh, lui, il a un Nidoran en mâle, et on va le défoncer. Euh, doucement, quand même, hein. Avec les double pieds, plus gros yeux, là. Ok, donc niveau 18, et il va évoluer. Donc là, en gros, au Caudillé, donc ça va vraiment beaucoup m'aider. D'ailleurs, je sais pas s'il apprend Morsure. Euh, non, je crois qu'il apprend un petit peu plus tard, hein. Il apprend genre 21, un truc comme ça. Parce que Morsure, ça va être vachement utile aussi. Enfin, ça va surtout être une attaque plus puissante que Griff. Une attaque non haut, ce sera l'attaque de base en non haut, quoi, on va dire. Euh, non, il apprend rien. Ok, bon, on va passer par ici. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Non, j'utilisais pas le turbo quand j'étais à pied. Euh... Euh, non, par contre, je suis en combat, donc j'utilise. Ah ouais, non, il n'y a pas de dresseur. Ok, donc à toi. Je vais juste re-soigner mes Pokémon. Bon, avant, je vais combattre lui. Euh, donc qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a semblé des pièvres, là. Euh, merde, par contre, j'ai rien soigné, là. Ouais, on va quand même rester. Parce qu'on est évolué, on va le chasser, puis c'est tout. Voilà, parfait. Euh, roux poux, ouais, non, je vais changer quand même. On va utiliser... Bah, officiel, parce que Mad Bob ne peut rien faire, c'est vraiment chiant, ça, putain. Euh, je suis pressé d'avoir une CT intéressante à lui apprendre, ou qu'il apprenne les mêmes autres choses, je sais pas vraiment. Je sais pas trop ce qu'il apprend en 3G, en fait. Enfin, par niveau et tout. Et donc, qu'un artichou. Ah ouais, d'accord. Ça, il n'y était pas, à la base. Et qu'est-ce qu'il a comme attaque ? Ah oui, quand même, il me fait mal, là. Mais putain, non, arrête pas, là. Voilà. Bon, ça va. Oh putain, mais... Il m'a fait mal, l'enculé, là. Oh, le délire. Qu'est-ce que je fais, là ? Euh, attendez. Combien il a de vie ? Ça me fait flipper parce que je veux pas rater Hyperfang, en fait. Bon, allez, je tente. Non ! Putain, non, 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 non. OK, putain, ça va, il est con. Ça, j'ai flippé. Non, OK, c'est bon. Bah, du coup... Ah, mais c'était pour ça, en fait, que j'ai autant raté. J'ai pas vu ce qu'il m'a fait avant, en fait. À cause du turbo, en fait. Vous avez raison, le turbo, c'est pas bien. Donc on va envoyer madbob, il fait centre d'attaque si tu veux Mais là ce que je vais faire c'est de faire malédiction Parce que là au moins je suis sûr de l'avoir avec ça Je veux juste que je fasse attention à mes PV mais je doute fort qu'il me tue en un seul pic pic Et en plus il fait centre d'attaque donc tout va bien Ok donc malédiction, on va essayer d'endormir au cas où, ça marche en plus Alors là j'ai une énorme chatte parce que du coup avec les deux jets de sable Le hypnose devait être à genre 40% précision, un truc comme ça Ok donc maintenant c'est bon, la coeur, c'est ça que tu... Putain, le canard s'il chaud il a failli me défoncer quoi Abusé Ok donc madbob niveau 17 et officiel ne monte pas Putain il faut que je pense à soigner les pokés sérieux Donc elle les soigne, voilà, et on est parti Ah il y a un objet là, il n'était pas avant ça Attendez ça c'est rappel max Bah ça me servira à rien du tout, du coup je vais le vendre Vu que je suis en nuzloc, évidemment Quoi ? Oh putain et heureusement que j'ai soigné mes pokés sérieux Il veut se battre je suppose, ouais, c'est ce qu'il dit Ah non Ah si Moi je sais pas, j'ai pas lu vite fait, j'ai cru lire qu'il voulait voir qui était le plus fort de nous deux Mais ouais mais j'ai passé un peu trop vite, bon c'est pas grave Euh, je suis donc là les caves jumelles Enfin non, la cave jumelle plutôt Je sais pas ce qu'on peut capturer dedans Je sais pas ce qu'on peut y pêcher aussi Parce que je sais qu'il y a des endroits d'eau Mais bon de toute façon je les atteindrais pas Ah si, ouais c'était juste à côté Mais bon c'est pas grave Et donc je tombe sur ratatak, putain ça fait chier Enfin ça me fait chier parce que Bah là vu que c'est pas un doublon Vu que j'ai déjà un ratatak mais que c'est pas un doublon Bah je suis obligé de soit le capturer ou alors je le laisse tomber Donc en gros le pokémon de cette zone ça sera forcément un ratatak, c'est dommage Mais bon tant pis, euh, griffes D'ailleurs ratatak niveau 8 en passant alors qu'il évolue niveau 19 je crois un truc comme ça Attends il y a une baie ? Ou baie au rang, ok Euh, on va faire ça Et on va essayer de le capturer maintenant Euh, pokéball ouais Et ça passe, super Bon bah ce sera beaucoup à vous euh Ratatak rêvera quoi Donc euh, on va faire pareil, on va l'appeler official 2 Euh, sauf que là je pourrais pas tout rentrer donc je vais écrire official euh, normal On va mettre le Y quand même On va écrire ça comme ça Et on va mettre 2 euh Ah ouais mais non du coup ça le fera pas euh Non je vais mettre un espace et je vais mettre 2 vu qu'il y a déjà un L en fait Donc ça va faire un truc bizarre sinon Euh, ah bah non, attendez Si je mets un nom I majuscule plutôt Ouais c'est bizarre mais bon c'est pas grave Euh, ouais, c'est pas grave du tout Euh, bon bah ça me fait un peu chier mais bon tant pis Parce qu'il y a sûrement mieux hein Alors à la base il y a pas de ratatak là dedans hein Donc ils ont aussi changé les pokés Euh, donc encore ratatak C'est pas celui là qui est plus fort d'ailleurs J'aurais bien aimé les capturer un peu plus fort mais bon tant pis Euh, ouais ça c'est quoi c'est attaque plus, on s'en fout Euh, le premier poké je vais changer aussi Parce que là j'ai Boudou je suis un petit peu d'avance Ouais, madbob Voilà Et merde, il veut pas se battre, ah si Et lui je crois qu'il a un Onyx dans les versions normales Et là je sais pas, ouais ouais, il a aussi un Onyx qui est niveau 16 quand même Enfin ça devient un peu la norme hein Ou pas où on en est Donc euh, on essaie de l'endormir hein, ça marche pas, c'est génial Et lui il fait quoi ? Grincement, d'accord Donc là on a intérêt à l'endormir au prochain coup Parce que sinon il va pouvoir faire très mal Ok parfait Euh, bon je vois pourquoi je n'avance pas C'est pas mal de faire ça, Nightshade, putain c'est bien ça fait plutôt mal quand même au début Parce que là genre si là j'ai de pierre par contre il pourrait me faire bien mal donc euh C'est pas ça qu'il faut faire attention Et bon j'ai pas fait attention et ça a marché donc c'est bon Ok 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 donc on a combien de temps ? 15 minutes donc on continue Bah je pense qu'on va aller jusqu'à l'écortia hein On va terminer cette grotte et ensuite la toute petite route qu'il y aura juste avant l'écortia Et puis on se laissera là Dans l'épisode suivant on se fera sûrement l'arène et tout bordel Ok donc lui qu'est-ce qu'il a ? Il a un... Putain j'ai cru le voir, j'ai cru que c'était un caputo, je sais pas pourquoi C'est sûrement à cause de sa pose de merde là Mais euh, non ce n'est qu'un racaillou Donc Nightshade, bon je crains rien Je crains, j'ai de pierre me fera assez mal Mais bon il est niveau 12 Et contrairement aux versions originales bah en pleurs Ne me touchera pas parce que là j'ai l'évitation Donc euh, y'a pas de problème Voilà Bah parce qu'en deuxième génération y'avait pas les... Capacités spéciales hein, ça y'était pas Alors là qui honte ? Bah je préfère quand même ratatak hein Parce que je préfère avoir un deuxième ratata Enfin ou plus tard ratatak plutôt que d'avoir un osoraptique quoi Enfin, Moustanfer il est sympa mais voilà quoi, disons il est mieux Mais ça c'est des rochers à péter ou pas ? Non, ça ressemble... En fait c'est les mêmes rochers que le rocher des 4 rocs dans euh... dans la troisième génération Donc je sais pas pourquoi il est les mêmes Bref Ou alors il faut avoir les 4 rocs justement pour... ça propose de le péter je ne sais pas Mais on s'en fout euh... ouais Nightshade toujours Du coup j'ai dû faire ça à chaque fois parce que j'ai vraiment rien quoi Les chouilles c'est de la merde Je peux essayer d'avoir ballon, enfin si on n'y est pas encore évidemment Et attendez Spectrum, quand il évolue en Spectrum ? Mais déjà je crois qu'il évolue assez tard, genre niveau 25... 25 en Spectrum il me semble Faudrait que je vérifie aussi ses Ectoplasma à prendre des attaques naturellement Parce que s'il apprend pas des attaques naturellement Je vais devoir attendre un petit moment avant de le faire évoluer euh... C'est tout ? Putain c'est vraiment de la merde Ouais tant pis Ouais c'est vrai que Rambolo c'est une bonne défense et euh... Moi j'ai une attaque de merde Et les chouilles c'est que 20 mais bon quand même Je dois déconner quoi Putain mais attendez, il est à choc mental pourquoi je reste là ? J'en fous hein Bon ça va je suis calme, je suis de nature calme Donc je tiens voilà Mais il m'aurait fait un crit, il m'aurait tué Ok bon, casse toi, au revoir Euh... on va mettre officiel Pour taper dans le tas... Merde il baisse mon attaque, on s'est fiché par contre Euh... mais je pense que je vais faire assez mal Ou pas Putain mais il tient hyper bien le bâtard Il faudrait bien avoir un Ramolos moi aussi Putain il fait mal Bon les retentres Ça serait bien que je l'a peur ou qu'il soit paralysé là Bah voilà c'est ça qu'on veut Euh... en espérant que t'aies pas de potion Ok c'est bon Dégage Putain le Ramolos qui est le 18 là qui tente bien quand même Bon ça va c'est... c'est pas trop difficile et c'est pas facile non plus donc euh... j'aime bien Même si bon ça reste plus facile que Bloody Patinium pendant un temps je trouve Mais bon On peut pas comparer euh... potions... ouais potions Voilà on va recevoir tout le monde parce que là c'est pas le bordel voilà Et euh... je vais mettre au fichier dans le premier On va essayer de les laisser à peu près au même niveau là Donc je vais avoir pas mal de level up à faire pour l'épisode prochain Putain il y avait aussi des ratata Bon en fait je crois qu'il y a que de la merde là dedans Mais limite si j'avais été tombé sur genre un racaillou j'aurais bien aimé quoi Un racaillou ou... Bon j'allais dire un unix mais non unix c'est de la merde Euh... ouais un racaillou ça aurait été bien Ça m'aurait surtout servi pour les deux arènes qui arrivent justement Qui sont insectes et normales Ça m'aurait beaucoup servi Mais bon tant pis Euh... bah y'avait des unix Dommage C'est dommage D'ailleurs il donne beaucoup d'XP donc euh... je vais exceptionnellement le tuer Parce que... Oh non en fait il est dans là Euh... toi Mais tu te perds Oui Oui je suis son rival collectionneur Euh... qu'est-ce qu'il a ? Putain encore un ramollus Fait chez le grand rommus Euh... Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ah ouais je suis là par contre je fais plus mal Mais c'est parce qu'il avait fait boulard mur l'autre aussi c'est pour ça Voilà il prend plus cher Euh... je sais pas j'ai peur de rester parce que s'il me crit en fait il me tue Potion on fera le bâtard Euh... c'est dommage que j'ai pas morsure là d'ailleurs C'est un peu chier Putain je vais leur spammer les griffes comme un gros clochard Euh... peut-être que ça fait plus pistolet ou non ? Non ? Ouais c'est pareil Voilà donc officiellement au niveau 18 Mais je sais pas s'il évolue à 18 ou 19 Je crois que c'est 18 en fait Bon on va voir ça tout de suite hein Et attention il évolue ou pas il évolue ou pas il évolue ou pas il évolue pas dommage Euh... ça doit être 19 ou 20 Non après ça peut pas être plus parce que bon voilà quoi On va tout à niveau 20 c'est un peu déjà une bloc donc voilà Ok potions, potions T'es heureusement que j'ai pas un potion Alors euh... un objet qui est météore Elle a laissé de la cité météore Euh... attendez Il y a certains trucs ouais Euh... est-ce que Fantominus peut la prendre ? Non Non je dis ça parce que c'est spécial en fait Enfin vu qu'on a la nomenclature de la 4G en fait c'est spécial Donc ça aurait pu faire une attaque en attendant qu'il ait un vrai stab ou un truc comme ça Mais malheureusement non il ne la prend pas Faut pas chier Ah merde il y avait des racailloux Putain j'aurais bien aimé tomber sur un racaillou Je pense que c'est sur le meilleur que je pouvais tomber C'est de dire à quel point c'est de la merde certes mais quand même Alors par ça un peu de curiosité aussi je vais voir ce qu'on pouvait pêcher On se trouve il y a des mini dracos un truc comme ça Moi j'utilise le turbo en pêchant en fait Ok Et donc c'est... ouais Krabi ouais d'accord c'est de la merde Bon et on va pas s'attarder ici c'était juste vraiment par curiosité On va voir sur quoi je serais tombé Ouais Faut pas savoir si j'ai tombé sur un club ou quoi Putain il y a des Nosferatu direct D'ailleurs ils ont refait le sprite de Or je crois Qui est bizarre Je sais pas il est dedans bizarre en fait Bon c'est pas grave Hyperfang du coup ça va nous faire un peu d'XP C'est quoi ? Un Nosferatu là c'est plaisir 159 quand même Enfin 500 kg au niveau 10 c'est plutôt pas mal Potions ok Et là je crois que c'est la sortie après Et je crois qu'il reste un dresseur C'est un crash feu d'ailleurs de souvenirs Putain il y avait des Axolotos mais non ! Oh Dek ! Alors ça c'était vraiment mieux que la caillou et tout ce qu'on a pu croiser là Le double type de ouf et tout C'est vraiment dommage Je suis assez décevant Mais putain mais vas-y il y a des Poké à tous les pas ou quoi ? Dégage Lui normalement c'est censé être un crash feu Là je sais pas si ça va changer Bah ouais si c'est aussi un crash feu Il a un mini magma quand même Enfin c'est de la merde en fait mais quand même Ah ce Poké c'est en évolution mais il a le pire double type du monde Peut-être pas quand même mais sérieusement c'est trop pourri Donc on est sorti route 33 et toi t'es qui là ? Ouais la plus grande que tu croyais Ça c'est quoi encore une baie ? Hein quoi ? Je suis pas censé l'avoir le truc où elle est là Ça cet arbre là n'est pas là normalement C'est pas normal qu'il y en a ici Est-ce que c'est une autre route ? Alors attendez on va voir ça tout de suite Est-ce que c'est une autre route ? Euh non ce n'est pas une autre route Ouais ça doit être genre un objet à trouver Bon en tout cas dès qu'on a coupe on retourne en arrière pour couper les arcs qu'on a coupé Qu'on a pas déjà coupé Euh là je vais mettre Crocodile en premier Parce que lui c'est un montagnard il aurait sûrement des racailloux Euh voilà Oh putain alors lui il va sûrement vouloir se battre Donc on va vite signer le poké après Enfin le deuxième rival là Zain je crois que c'est Euh qu'est-ce que t'as toi ? Rakaillou c'est pas ce que je pensais Donc Voodoo je vais te lasser au coup de Water Gun voilà Et ensuite Machok C'est quoi ? Ouais celui-là il est comme dans l'original Il est aussi Machok et Rakaillou Doucement 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 Ouais parce que là il m'a baissé ma défense Je pense qu'il a fait point caraté S'il me faisait un crit avec la défense baissée Euh ça fait très très mal Mais c'est bon Ok donc sac Potions On va saigner tout ça On va vraiment saigner au max Parce que voilà quoi j'ai peur Euh on va bien saigner un ratatac au cas où Hein on sait jamais Euh je vais pas des baies peut-être Baie-pecha, baie-peer Pour la confusion Bon on s'en fout Alors par contre je vais juste faire un sexting Pour pas que ça bug parce qu'il fait une traversante grotte là Et donc c'est parti Coucou Il dit quoi de C'est quoi Pokédole Attends J'ai perdu mon Pokédole dans le cave du truc Je peux pas le trouver du... Je sais pas Je sais pas c'est quoi Pokédole Ah ok en fait il laisse... Ah repousse ça c'est gentil Ah en fait c'est une quête en plus Il faut qu'on lui trouve son Pokédole Je sais pas c'est quoi Pokédole putain Euh attendez 24 minutes on continue J'ai dit qu'on arrivera à l'écorcio Donc on arrivera à l'écorcio Euh bah on va essayer de trouver du coup Il a paumé un truc dans la cave jumelle Enfin dans les caves jumelles plutôt Parce qu'en fait c'est deux caves C'est pour ça qu'il s'appelle jumelle évidemment Et euh... Donc... Je vais... Ouais je vais mettre son... J'espère que moi... Putain m'a donné qu'un seul quoi Ca suffit pas Donc je sais comment pour le trouver Il faut que je fasse comme ça partout Sur le sol Que je sniff le sol Non c'est pas ça Merde Ouais je suppose que ça va être là-bas Mais c'est bien qu'ils a ajouté ça Parce que la cave... Les caves jumelles ça sert à rien en fait à la base Donc euh... C'est juste une grotte de merde comme ça Ah ouais ça je l'ai pas vu Ouais voilà c'est ça Pokédole Ok Dole Mais je sais pas ce que ça veut dire Dole Donc euh... C'est sûrement un objet Un nouvel objet je sais pas Mais je vois pas ce que c'est Bon l'effet de repousse qui s'arrête On sent top Euh... Toi ta gueule Sorti mieux plus Voilà Allez on ressort vite fait Et voilà Coucou Ouais j'ai trouvé Voilà Tu vois pas de botte j'espère On va plus tard Ok On va plus tard Et donc euh... Nous voilà arrivée donc à... Non j'ai dit Ebenel Non c'est pas Ebenel C'est Ecortia C'est bien ça c'est Ecortia Mais le pique est très mal fait en passant Euh... Et donc ils ont fait la ville encore Enfin ils ont forcément tout refait Mais franchement c'est cool Et donc euh... Et donc bah on va soigner nos pokés Puis on va se laisser là Et voilà je vais faire un peu de level up avant de tourner au prochain En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu Et euh... Bah encore une fois hein Si vous avez quoi que ce soit à dire Des infos sur le jeu et tout Dites le moi Même si euh... Bien sûr je vais tourner juste après le prochain épisode Et du coup bah je... Je pourrais pas voir vos commentaires avant Mais vous... Je les verrais avant le 5ème Donc voilà Allez salut à la prochaine C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !